La rupture est consommée, mais vous continuez d'aimer votre ex et vous voulez la reconquérir ? Mais est-ce que votre ex veut revenir ? Quand est-ce que l'ex ne veut pas revenir ? Est-il quand même possible de la reconquérir ? Si votre ex fait ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, la probabilité qu'elle revienne est très faible. Mais ne renoncez pas avant d'avoir vu tous les signes que je vais vous montrer et qui indiquent qu'elle ne reviendra probablement pas. Aujourd'hui, vous allez apprendre des choses qui seront extrêmement importantes pour votre reconquête et, surtout, pour analyser votre ex. Bonjour, je suis Pierre, spécialiste en relations amoureuses, et aujourd'hui je vais vous indiquer plusieurs signes que vous devez analyser chez votre ex pour savoir si cela vaut la peine de tenter de la reconquérir ou non. Mais vous devez analyser le tout, car certains signes, pris isolément, peuvent vous amener à tirer de mauvaises conclusions. Croyez que vous allez aujourd'hui apprendre des choses très importantes et différentes de tout ce que vous avez pu apprendre auparavant. Alors, allons-y. Les phases de la reconquête amoureuse Avant de commencer à analyser les signes que ton ex ne veut vraiment pas revenir, il est important que tu saches une chose. Juste après une rupture qui n'est pas survenue à cause de quelque chose de dramatique, une rupture sur laquelle ton ex a longuement réfléchi avant de prendre la décision d'agir, ton ex va se sentir très heureuse et ne pensera vraiment pas à revenir. Mais cette période est courte. Normalement, elle dure environ une semaine, mais cela peut être juste deux ou trois jours. Pendant ce temps, ton ex va se sentir toute joyeuse et ne pensera pas à revenir. C'est comme un oiseau qui s'est échappé de sa cage et qui se sent libre et heureux. Il ne veut pas retourner à la prison de la cage. Mais après quelques jours, ton ex peut se repentir et penser, oups, j'ai fait une erreur et je veux revenir. C'est pourquoi les signes que nous voyons juste après une séparation ne sont pas fiables. Ils vont probablement indiquer qu'elle ne veut pas revenir. C'est pour cela que nous devons couper le contact juste après la séparation. Pour donner du temps à l'ex de réfléchir et de bien peser ce qu'elle veut. Le problème survient quand elle ne regrette pas pendant cette période et commence à montrer les signes que je vais t'indiquer ensuite. Si elle commence à montrer les signes suivants, c'est très mauvais signe. Cela signifie qu'elle ne reviendra probablement pas. Mais ne panique pas immédiatement. Tu dois analyser tous les signes avant de prendre une décision. Seuls quelques-uns peuvent te mener à l'erreur. Elles suppriment tout ce que vous avez en commun. Efface toutes tes photos des réseaux sociaux. Viens chercher où te rendre tous tes objets personnels et récupère les siens. Rends les cadeaux que tu lui as offerts ainsi que certaines choses que vous avez achetées ensemble. Élimine tout ce qui existe en commun entre vous. En général, elle s'éloigne aussi des amis que vous avez en commun, sauf peut-être une amie spéciale qu'elle a. Cela représente un mauvais signe, car cela signifie qu'elle est prête à t'oublier le plus rapidement possible. Mais cela peut aussi être un signe qu'elle est juste en colère. Elle peut être en colère à cause de quelque chose que tu as fait et qui a conduit à la rupture amoureuse. Cela commence seulement à être un problème vraiment négatif si, après deux ou trois mois, elle maintient la même attitude et ne change pas d'avis. Si, après un certain temps, elle continue de ne donner aucune valeur à ce que vous aviez en commun, ne reprend pas l'amitié avec certains des amis dont elle s'est éloignée, et ne réagis pas à quelque chose que tu fais qui rappelle un bon moment que vous avez partagé dans le passé. Ce sont des actions fortes et potentiellement dangereuses. Quand ton ex n'essaie même pas de jouer des jeux psychologiques contre toi. Avant, quand vous étiez ensemble, ou même après la séparation, elle avait l'habitude de te provoquer. Elle saisissait toutes les occasions pour discuter avec toi. Pour t'énerver et te dire que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Ou que votre relation ne fonctionnait pas. Ton ex profitait de chaque faute de ta part pour te dire que tu étais le coupable de la mauvaise situation de la relation, ou même te blâmer pour d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec la relation. Elle faisait des choses pour te provoquer, pour t'énerver. Peut-être dans l'espoir que tu réfléchisses et changent certaines de tes attitudes. Mais maintenant, elle ne fait rien. Elle ne te provoque pas quand vous vous voyez. Elle ne t'envoie pas de messages critiques. Elle ne parle pas mal de toi. C'est mauvais. Elle t'ignore essentiellement. Elle n'interagit avec toi que pour ce qui est strictement nécessaire. C'est un très mauvais signe, car cela indique qu'elle s'est complètement détachée de toi. Tu n'as plus aucune importance pour elle. Positive ou négative. Elle t'ignore simplement. Un autre signe négatif est lorsque vous ne parvenez pas à la faire réagir, ni positivement ni négativement, à ce que vous faites ou dites. Quand elle reste indifférente à tout ce qui concerne vous deux. Même lorsque vous la provoquez, elle ne réagit pas négativement, ne se fâche pas. Elle ne se met pas en colère, n'essaie pas de riposter ou de se venger. Elle se fiche complètement de tout ce qui concerne votre vie. Vous savez qu'autrefois, lorsque vous faisiez certaines choses, elle réagissait positivement. Ou quand vous faisiez d'autres choses, elle se mettait en colère. Vous pourriez tenter de la faire perdre patience avec certaines choses qui fonctionnaient avant. Mais maintenant, vous n'avez plus aucun impact émotionnel sur elle. Maintenant, rien de ce que vous faites ne la perturbe. C'est mauvais. C'est un mauvais signe. Elle pourrait avoir quelque chose en tête et se contrôler. Mais le plus probable est qu'elle ne vous aime plus. Elle a surmonté tous les sentiments qu'elle avait à votre égard. Un autre point que vous devez analyser est si elle se lance immédiatement dans une relation rebond. Normalement, une personne entre dans une relation rebond pour oublier plus rapidement son ex. Cela représente qu'il y a eu un grand impact émotionnel avec la séparation et elle veut arrêter de penser à son ex le plus rapidement possible. Alors, elle trouve une relation rapide, dans l'espoir que cela l'aide à oublier plus facilement. Au lieu de faire face à ses émotions intérieurement, pour les surmonter, elle trouve une autre personne pour l'aider à guérir de ses émotions négatives. Cela peut être un bon signe pour vous. Car ce comportement indique que vous avez un fort impact sur elle et que la séparation a été douloureuse. Cependant, si vous voyez votre ex seule, heureuse. Heureuse pour de vrai et non pas en essayant de vous manipuler, et qu'elle ne cherche pas une autre relation pour compenser sa perte. Cela signifie qu'elle surmonte progressivement la séparation de manière positive sans recourir à des stratagèmes. C'est un mauvais signe pour vous. Je préfère que la personne qui termine la relation entre immédiatement dans une autre relation, pour compenser rapidement la perte de la séparation, utiliser cette nouvelle personne pour guérir. Plutôt que de surmonter la relation par elle-même et de trouver une autre personne plus tard. Lorsqu'elle entre dans une relation rebond, il est très probable que cela ne dure pas. Après avoir guéri, elle peut terminer avec cette personne, car ce n'est pas ce qu'elle voulait. Si, d'autre part, elle a mis beaucoup de temps à guérir des émotions négatives et trouve ensuite une personne, il est très probable que cette personne soit la bonne pour elle, la personne qu'elle cherchait vraiment et que la relation fonctionne bien et sur le long terme. Votre ex s'est remise à faire ce qu'elle aime vraiment. Ce qu'elle faisait avant votre relation et qu'elle avait délaissé lorsque vous étiez ensemble. Elle mène maintenant une vie de célibataire, libre et heureuse, comme avant de vous rencontrer. Elle s'est remise au sport, a repris ses anciens hobbies, a perdu du poids et amélioré son apparence physique. Elle commence à mieux s'habiller quand elle sort, même seule. Elle a renoué avec de vieilles amitiés. Vous la regardez et vous remarquez qu'elle est réellement heureuse de retrouver la vie qu'elle avait. Elle est en paix avec elle-même. C'est un très mauvais signe pour vous, car cela signifie que vous avez été laissé de côté. Que la relation que vous aviez été oubliée. Attention. Ne confondez pas ce que je dis avec le fait qu'elle sorte beaucoup avec des amis, qu'elle aille à des fêtes, qu'elle s'amuse, qu'elle boive beaucoup lors de ses fêtes, etc. Si elle fait cela, cela signifie qu'elle a un grand poids négatif et qu'elle sort et s'amuse pour oublier. Dans ce cas, ce serait bon pour vous. Mais si elle mène une vie modérée, faisant ce qu'elle aime vraiment. Fait ce qu'elle veut, quand elle veut, de manière naturelle. C'est très mauvais pour vous, car cela signifie que vous n'avez plus aucune importance pour elle, ni la relation. Cela représente réellement qu'elle ne veut pas revenir. Probablement qu'elle ne pense même pas à cette possibilité. Les signes que les chances de la reconquérir étaient élevées étaient qu'elle ait été ébranlée par la séparation. Avoir un mauvais comportement envers vous. Montrer de la colère, du ressentiment. Faire des choses pour vous blesser ou vous irriter. Ou alors sortir en fête avec des amis pour s'amuser énormément dans le but de vous oublier. Ou même s'être lancée dans une relation robot, dans l'espoir que l'autre personne l'aide à guérir des émotions négatives qu'elle ressentait. Mais si elle vit bien maintenant. Et en paix avec sa conscience. Ne fait rien d'extravagant et mène une vie heureuse en faisant ce qu'elle aime, c'est un très mauvais signe pour vous, car cela signifie qu'elle a réussi à surmonter la relation et votre absence effectivement. Analysez votre ex compagne attentivement et voyez si elle présente les signes que je vous ai indiqués dans cette vidéo. Si c'est le cas, je suis désolé de vous dire que reconquérir votre ex sera une tâche très difficile, probablement impossible. Je tiens à préciser, comme je l'ai dit au début, ces signes ne sont significatifs que s'ils sont récurrents et ne s'appliquent pas juste après la séparation. Mais si les mois passent et que vous continuez à voir ces signes chez elle. Notez qu'elle ne réagit pas à vos tentatives de reconnexion. Elle ne réagit même pas à vos tentatives de la provoquer. Elle vous ignore ou vous traite comme une simple connaissance sans importance. Je conseille de ne pas perdre de temps à essayer de reconquérir votre ex. Si vous souffrez encore, vous devez faire un grand effort pour guérir des émotions négatives qui vous tourmentent encore, et chercher l'amour auprès d'une autre personne. Je sais que ce sera difficile, mais j'ai plusieurs vidéos qui peuvent vous aider dans cette étape difficile. Allez voir dans la description de cette vidéo, je vais y mettre quelques liens. Si malgré tout, vous voulez essayer de reconquérir votre ex, j'ai aussi beaucoup de vidéos qui peuvent vous aider à faire les choses correctement. Cliquez sur mon nom, sous le titre, et allez à la page principale des vidéos ou des playlists et regardez celles qui pourraient être les plus indiquées pour vous. Dans la vie, rien n'est impossible quand on le veut vraiment et qu'on s'efforce réellement d'obtenir ce que l'on désire. Je répète, mon avis est que vous devriez oublier votre ex et chercher l'amour auprès d'une autre personne. Mais je vous souhaite bonne chance quelle que soit votre décision. Partagez ici, dans les commentaires, quelle est votre situation et ce que vous avez l'intention de faire. N'hésitez pas non plus à poser toutes les questions que vous avez. J'espère que nous nous reverrons très bientôt. Jusque là, au revoir.